bonjour tout le monde donc aujourd'hui le tp d'aujourd'hui ce sera le tp 4 sur 6 et ce sera donc un cycle à deux vérins et le cycle va s'appeler A- B+, A+, B- donc je vais montrer comment ce que ça fonctionne donc ici fichier nouveau alors on va prendre une source d'air là on va prendre une unité de conditionnement on va prendre une unité de conditionnement simplifiée donc je rappelle que l'unité de conditionnement c'est un filtre un régulateur de pression un manomètre avec un lubrificateur mais le lubrificateur c'est pas nécessaire dans tous les montages c'est pas une obligation mais c'est mieux de mettre un lubrificateur pour dire de lubrifier les distributeurs de puissance pour éviter qu'ils grippent c'est ce que je veux dire donc ici on va procéder juste à quelques petites modifications on va enlever le réglage la détection et l'amortissement on va faire pareil pour celui ci on va enlever la détection alors après qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne on va prendre un distributeur 5.2 ici d'accord on va lui prendre un limiteur de débit unidirectionnel donc le limiteur de débit unidirectionnel on va le mettre dans la position correcte donc on va tourner là une fois que ça c'est fait on vient de raccorder ici à la sortie du vérin après on fait le raccordement d'accord entre l'utilisation et la sortie du vérin pareil pour celui ci on vient de mettre à l'entrée du vérin ici c'est un côté fond là c'est la sortie parce que la tige va sortir et là c'est l'entrée côté fond alors le distributeur 5.2 il faut qu'on comprenne qu'on procède à quelques modifications donc on va lui adjoindre une commande pneumatique et un rappel par ressort voilà alors après on va prendre un distributeur 3.2 ici pour pour le vérin simple effet on va lui mettre une commande mécanique et un rappel par ressort puis vous faites le branchement du distributeur au côté fond du vérin de toute façon là il n'y a qu'un seul branchement vu que c'est un vérin simple effet alors après ça on va prendre une commande un sélecteur ou et un sélecteur et et on va prendre une temporisation un bloc temporisé donc le bloc temporisé voilà vous avez deux blocs temporisés vous pouvez prendre celui ci donc normalement fermé mais non on ne prend pas celui ci on va prendre le bloc temporisé normalement ouvert alors une fois que ça c'est fait ici on va prendre deux distributeurs ici 3,2 normalement fermé ok ça ce sera pour la partie commande on va juste faire une modification on va pas le laisser en commande mécanique parce que cette commande là c'est pour bloquer le distributeur dans un sens ou dans l'autre pour le dépannage nous on va lui mettre une commande à bout au bout de soir classique et celle ci on va lui mettre un commande à bout au bout de soir classique et celle ci on va mettre une commande à pousser tirer ou commande à piqueter après une fois que ça c'est fait on va procéder au raccordement des composants d'accord donc la sortie ici du sélecteur et vous venez la mettre ici à l'entrée du sélecteur ou chaque distributeur de commande ici le premier et le deuxième vous venez raccorder aux entrées du sélecteur et ici donc le premier bout de poussoir deuxième bout de poussoir ok une fois que ça c'est fait la sortie du sélecteur ou qui est là vous venez la raccorder ici à l'entrée de la temporisation d'accord on va un peu modifier ça parce que j'aime pas de manière décennie voilà comme ça ça on va le redescendre un peu on va le redescendre un peu voilà puis on va raccorder ici la partie commande voilà voilà alors la sortie de la temporisation vous venez la raccorder ici au descripteur 5.2 ici voilà commande numéro 12 on va juste descendre ça ici on va avoir un peu plus de place modifier ça ici et la sortie du sélecteur ou ici vous venez la raccorder là ici d'accord à la sortie du vérin voilà après une fois que ça c'est fait il faut mettre raccorder les distributeurs de puissance en air le premier distributeur deuxième distributeur voilà après on va prendre un capteur de fin de course ici donc l'échelle ici là vous l'appelez SA0 à l'exemple ou SA1 mais c'est mieux SA0 parce que SA0 c'est sur la fin de course arrière donc début vous mettez 0 fin 0 pour dire qu'il a la fin de course arrière et celui-ci vous le renommez vous l'appelez SA0 SA0 voilà alors ici la sortie de la temporisation vous venez la raccorder là d'accord à la sortie du vérin c'est un peu fait à l'entrée et une fois que ça c'est fait on va procéder à quelques réglages pour qu'on voit bien le vérin sortir lentement et au niveau de la temporisation parce qu'autrement si on ne fait pas des réglages d'office ça ne sert à rien d'une temporisation alors comment est-ce que ça va fonctionner l'explication déjà ce distributeur là ça s'appelle un distributeur 3.2 normalement fermé commande par ressort rappel par bout de poussoir vous pouvez changer la commande mettre le commande que vous voulez ce distributeur là c'est pareil là c'est avec une commande encliquetée ça c'est un sélecteur E celui-ci c'est un sélecteur O ça ça s'appelle un bloc temporisé c'est une temporisation pneumatique avec un distributeur 3.2 normalement ouvert parce qu'il est en case ouverte avec un rappel par ressort là vous avez un réservoir un limiteur de débit indirectionnel et celui-ci c'est un distributeur 3.2 normalement ouvert parce qu'il est en case ouverte avec un rappel par ressort une commande par galet là vous avez un vérin simple effet un vérin double effet ici là un limiteur de débit indirectionnel et là un distributeur 5.2 d'accord pourquoi 5.2 ? parce qu'il a 5 orifices donc 1, 2, 3, 4, 5 et 2 positions donc là vous avez l'orifice de pression mais là j'ai mis l'orifice de pression ici parce que là il est en tige la tige va être sortie quand il va être actionné d'accord et donc là vous avez l'orifice de pression l'orifice d'utilisation pour celui-ci et l'orifice d'échappement et donc ici on va procéder à un petit réglage on va mettre ici paramètres on va mettre la position de la tige on va la mettre à 100 pour dire qu'il est en tige sortie d'accord alors maintenant on n'a plus qu'à exécuter et démarrer et le faire fonctionner donc comment est-ce que ça va fonctionner ? donc vous voyez que la tige là est déjà sortie puisque j'ai procédé au réglage quand je vais enclencher ce distributeur-ci l'air va arriver ici sur le sélecteur E mais il n'y aura rien qui va se passer tant que je n'appuie pas sur ce premier bouton poussoir-ci donc je vais appuyer en gros sur les deux bouton poussoirs en même temps la commande E va être active on va envoyer de l'air dans le sélecteur E dans le sélecteur O qui est ici la bille qui est là normalement se trouve là elle va être automatiquement éjectée par là pour bloquer cet orifice-ci pour remplir que de l'air passe par là donc l'air va passer par ici il va passer par la temporisation il va faire commuter ce distributeur 5.2 qui est là quand lui il va commuter l'air qui est là va être mise ici d'accord ? puisque lui il aura commuté donc l'air va passer là je vais juste agrandir un peu le dessin il va passer par ici il va passer par là par le clapet anti-retour qui est là il va faire rentrer la tige du verrin mais elle passera un tout petit peu de débit par là mais essentiellement le débit va passer par ici pourquoi ? parce que la bille qui est là elle est sur son siège vous voyez ? donc comme elle est sur son siège elle ferme le clapet donc d'office toute l'air va passer par là et quand lui va rentrer il va toucher son capteur de fin de course qui est là quand il sera en position fin de course arrière et c'est lui ce distributeur ici 3.2 l'avons enfermé qui va commuter donc il va mettre en liaison cette case-ci P avec A l'air va passer par ici il va faire sortir la tige du verrin simple effet une partie de l'air va être déviée ici dans le bloc temporisé il va passer donc il va passer ici dans dans le leader débit directionnel via l'étranglement réglable qui est ici pas via la bille qui est là parce que lui la bille est sur son siège donc je répète elle ne passera pas à l'air ne passera pas par là essentiellement le débit va passer par ici à un débit limité donc il va remplir le réservoir une fois que le réservoir sera rempli il y aura toujours un petit peu d'air qui va venir ici en commande Z mais comme il y a un ressort de rappel le ressort de rappel va s'opposer à la pression à la pression d'entrée tant que la cuve n'aura pas été remplie et que la pression va augmenter donc à ce moment là la pression va augmenter va faire commuter le distributeur 3.2 ici va mettre en liaison cette case ici et lui comme il est il est en case ouverte là il sera en case fermée qu'est-ce qui va se passer ? à ce moment là l'air qui est dans ce flexible ici va être mise à l'échappement et va passer via cette flèche là donc le distributeur 5.2 ici va reprendre sa position initiale l'air qui est là va rentrer dans la chambre côté fond va pousser le vérin et quand le vérin va commencer à sortir d'accord va pousser la tige du vérin donc quand le vérin va commencer à sortir le distributeur ici va commuter va reprendre sa position initiale et le vérin ici va sortir en même temps et lui il va sortir doucement pourquoi ? parce que l'air va être bloqué va être bloqué via la bille ici et va passer par la restriction réglable qui est ici donc par l'étranglement maintenant on va le faire fonctionner donc j'appuie sur le distributeur ici l'air est là l'air passe par ici le sélecteur E j'appuie sur ce distributeur-ci la tige du vérin double effet va rentrer et la tige du vérin simple effet va sortir voilà maintenant je relâche je relâche le distributeur-là la tige est sortie et le vérin est rentré mais je vais procéder à un réglage parce qu'apparemment je n'ai pas réglé le temps passé voilà donc je recommence voilà donc le vérin est rentré celui-ci est sorti et après un certain temps la temporisation commute celui-ci est rentré et celui-ci sort doucement le premier celui-ci sort en même temps qu'il sort celui-ci rentre je vais le régler encore un peu plus qu'on voit bien voilà on recommence voilà celui-ci est rentré celui-ci est sorti la temporisation fait son travail une fois que la temporisation aura fini son travail dès que le vérin là commence à sortir celui-ci rentre et celui-ci sort doucement le vérin et le vérin double effet voilà donc on recommence là j'envoie de l'air dans la condition E je rappuie sur l'autre bout de tout le vérin donc double effet rentré le simple effet est sorti la temporisation fait son travail puis une fois que lui va commencer à sortir doucement lui rentre automatiquement et lui il sort tout doucement pourquoi ? parce que son débit est limité parce que son débit est limité via le limiteur de débit une direction donc on recommence le vérin double effet sort le vérin simple effet est sorti la temporisation fait son travail le vérin double effet sort doucement et en même temps qu'il sort le vérin simple effet rentre donc là le vérin double effet est rentré le vérin simple effet est sorti la temporisation fait son travail le vérin double effet commence à sortir doucement une fois qu'il commence à sortir le vérin simple effet est rentré et le vérin double effet sort tout doucement jusqu'à sa position de sortie et après on n'a plus qu'à relancer un cycle donc voilà donc ce cycle là c'était un cycle A2V1 c'était le cycle A- B+, A+, B- donc on l'a fait fonctionner voilà merci